... Méthode de référence pour le dépistage de la surdité, l'audiométrie tonale liminaire présente des inconvénients. Elle nécessite une cabine insonorisée. Le salarié peut avoir du mal à se prononcer sur ses propres perceptions. Les résultats ne reflètent pas la fatigue auditive réelle, celles-ci pouvant être influencées par des mécanismes de correction propres à chaque individu. Cette méthode n'est donc pas objective. Enfin, l'audiométrie tonale liminaire ne permet que de constater une surdité installée. Le système auditif met en jeu des réflexes physiologiques. Ces réflexes permettent notamment de réduire l'intensité sonore au niveau de la cochlée, où les cellules ciliées transforment les vibrations en influx nerveux. Le seuil de déclenchement de ce réflexe est sensible à la fatigue auditive. Lorsque le système auditif est sollicité par des niveaux sonores importants, dans un atelier par exemple, une fatigue auditive s'installe. Dans ce cas, le seuil de déclenchement des réflexes augmente. La fatigue auditive est temporaire et disparaît avec le repos. Mais en cas d'accumulation, elle peut engendrer des déficits auditifs permanents. En mesurant le seuil de déclenchement du réflexe auditif, on peut déceler un état de fatigue auditive et ainsi réduire les risques de surdité. Ecoscan est un outil innovant qui permet de mesurer le réflexe acoustique de façon objective. L'opération s'effectue chez l'employeur. Une pièce calme suffit. Le test est facile à réaliser. Une sonde et un écouteur sont placés dans les oreilles du salarié. Après avoir paramétré l'appareil, on peut effectuer la mesure du réflexe auditif. Une première mesure est faite en début de poste. Un sifflement composé de deux sons purs est émis dans l'oreille testée. En réaction à ce sifflement, cette oreille émet un son. Du bruit est également envoyé dans l'oreille opposée par paliers d'intensité croissante. Une variation significative de l'amplitude du son émis par l'oreille testée traduit le déclenchement du réflexe auditif. On recommence la mesure en fin de poste. Une augmentation du seuil traduit une fatigue auditive objective. L'opérateur reste passif durant la mesure. Il n'a pas à se prononcer sur une perception. Le système auditif du sujet répond directement aux stimulations sonores. Une aide au diagnostic est fournie par l'appareil à l'aide d'un code couleur. En cas de fatigue avérée, des actions de prévention sont à engager. Les résultats du test peuvent être imprimés et archivés sur ordinateur. Écoscan est un outil d'évaluation objective qui offre de multiples applications. Évaluation de la fatigue auditive, identification de la surdité d'origine périphérique, mesure en audiométrie tonale, étude de l'impact pharmacologique de substances chimiques sur l'audition. Écoscan, un outil innovant de prévention des risques auditifs. Écoscan, un outil innovant de prévention des risques auditifs.